Salut les fêlés, je suis un petit peu enragé ce soir, un petit peu enragé, un petit peu contrarié, un petit peu en colère. Je sais que c'est pas bon la colère, mais qu'est-ce que tu veux, parfois de temps en temps, il faut que ça sorte quoi. Donc aujourd'hui je vais me confier, non des plaises, hein, voilà. Alors la conclusion de l'histoire, avant que je te raconte le début, je vais te raconter la fin, j'ai déjà la conclusion. La conclusion c'est quoi ? C'est aime-toi suffisamment toi-même pour ne pas devoir attendre de l'amour des autres. Je répète, aime-toi suffisamment toi-même pour ne pas attendre de l'amour de la part des autres. De l'amour, de l'appréciation, de attendre que les autres t'apprécient, attendre que, je sais pas, que tu aies des amis, que tu sois accepté, que tu sois aimé, que tu sois... Comment, 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 que tu sois admiré, que tu sois... Tu vois ? Non, 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 parce que là tu seras toujours malheureux. La clé, une clé, une clé, si on a une ce soir, une clé, c'est celle-là, une clé, qui n'est pas facile, elle n'est pas facile cette clé, elle n'est pas facile, mais c'est une clé extraordinaire. A partir du moment où tu as suffisamment d'estime pour toi-même, à partir du moment où tu as suffisamment d'amour pour toi-même, à partir de confiance en toi, d'accord, tu vois, ce qui compte c'est confiance en toi, tu vois, c'est la phrase d'avant, on s'en fout, ce qui compte c'est ça. Alors, à partir du moment où tu es bien avec toi-même, à partir du moment, moi j'ai une expression, une expression, est-ce que je te la donne ou pas, cadeau, cadeau ou pas, tu veux un cadeau, je suis blindé d'émotions positives, voilà, parce que là, t'es blindé, parce que moi je suis quelqu'un de très sensible à la base, tu vois, alors dès qu'il y a une petite contrariété dans mes relations sociales, tout ça, j'ai tendance à être vexé, j'ai tendance à être blessé, j'ai tendance à être en colère, tout ça, voilà, ça remonte, ça ramène des trucs à la surface, et ça me fait chier, j'en ai marre de ça, pourquoi souffrir à cause d'autres personnes, quoi, pourquoi tu veux souffrir pour d'autres personnes, non, putain, est-ce que tu n'as pas, est-ce que tu ne souffres pas assez avec toi-même déjà, de 1, et puis tu souffres avec, quand il pleut, enfin je ne sais pas, il pleut, il fait froid, là tu souffres parce qu'il pleut, quoi, tu vois, quand il fait froid, tu souffres parce qu'il fait froid, quand il fait trop chaud, tu souffres parce qu'il fait trop chaud, quand tu as une maladie, ben tu souffres parce que tu as une maladie, mais ne souffre pas à cause d'autres personnes, ça n'en vaut pas la peine, ça n'en vaut pas la peine, ça n'en vaut pas la peine, moi j'ai fait ça pendant des années, j'ai souffert à cause d'autres personnes, parce que des personnes se sont détournées de moi, parce que des personnes m'ont mal estimé, parce que des personnes ne m'ont pas respecté, parce que des personnes ont été indifférentes à mon égard, parce que, voilà, donc j'ai souffert à cause d'autres personnes, à cause de comportements d'autres personnes, et le pire dans ce système, à la con, c'est que les autres, ceux qui te font souffrir, c'est leur alimentation générale, c'est leur carburant, tu vois, parce que eux, ce qu'ils ont besoin, ils ont besoin de se mettre en valeur, eux, et les gens médiocres, les faibles, les petits, les petits gens, tu vois, les gens qui n'ont pas beaucoup d'envergure, qui n'ont pas beaucoup d'ambition, qui n'ont pas une grande vision, qui n'ont une vision médiocre, ces gens-là, ils cherchent, comme ils n'ont pas de pouvoir, ni sur eux-mêmes, ni dans leur vie, et bien, leur pouvoir, c'est, ils le cherchent en faisant souffrir les autres, tu vois, en mésestimant les autres, en manquant de respect aux autres, c'est là qu'ils trouvent leur pouvoir, parce qu'ils ne l'ont pas en eux-mêmes, ils le cherchent à l'extérieur, ils sont des faibles, ça, c'est des médiocres, c'est petits, petits bras, c'est des gens qui ne vont jamais rien gagner, ils ne vont jamais atteindre des sommets, ils ne vont jamais réussir des grandes choses dans leur vie, ils vont rester petits, dans des petites vies de médiocres, je t'ai dit, je suis emballé ce soir, si ça ne te plaît pas, tu peux changer de chaîne, j'en ai rien à foutre, si ça te plaît, tu peux mettre un pouce, t'abonner à ma chaîne, si ça ne te plaît pas, qu'est-ce que tu fous là, en fait ? Ok, bon, alors, voilà, c'est ça, quoi, ne souffre plus pour une personne, ça ne sert à rien, ne souffre plus pour une personne, putain, tu souffres, souffre pour un projet, enfin, souffre, je veux dire, fais des sacrifices pour tes projets à toi, pour avancer, souffre quand tu vas à la salle de sport, ça, c'est de la bonne souffrance, tu vois, quand tu fais du sport, tu te dépasses, tu souffres un petit peu, c'est de la bonne souffrance, voilà, souffre pour te battre contre une maladie, souffre pour combattre le froid, combattre la pluie, combattre les éléments extérieurs, combattre la nature, enfin, combattre si jamais tu es dans une situation difficile par rapport à la nature, mais ne souffre pas pour des êtres humains, putain, ça sert à quoi ? Ça ne sert à rien, putain, ça ne sert à rien, alors je sais que c'est facile à dire, évidemment, c'est facile à dire, c'est facile à dire, oui, mais je viens de prendre conscience de ça, en fait, la vraie liberté, une des clés de la liberté, c'est de ne plus tenir compte de ce que les autres te font, quoi, tu vois, si quelqu'un te fait quelque chose de mal, par une phrase, par une attitude, par... si tu as mal parce qu'il y a cette attitude-là envers toi, putain, il faut que ça change, quoi, tu ne peux plus, tu ne peux plus endurer ça, tu ne peux plus faire en sorte que les gens te fassent du mal, c'est plus possible, tu ne peux plus accepter ça, n'accepte plus ça, c'est fini, terminé, n'accepte plus que d'autres personnes te fassent souffrir, il y a déjà suffisamment assez de challenges dans la vie pour que d'autres personnes te fassent souffrir, ne souffre plus à cause d'une femme, ne souffre plus à cause d'un homme, ne souffre plus à cause d'un enfant, parce qu'un enfant te fait souffrir, parce qu'une femme te fait souffrir, parce qu'un homme te fait souffrir, ça n'en vaut pas la peine, moi j'ai perdu 10 ans, 15 ans, 20 ans de ma vie avec des personnes qui n'en valaient pas la peine, parce que j'ai souffert à cause de ces personnes-là, parce qu'elles m'ont fait souffrir, j'ai perdu, oui j'ai perdu, mais j'ai gagné en expérience, ça m'a fortifié aussi d'un côté, c'est une expérience, toute est expérience dans la vie, si tu prends ça du bon côté, c'est une expérience, mais à un moment donné, à un moment donné où ça devient un truc qui continue, qui recommence sans cesse, à un moment donné il faut dire stop, il faut casser le système, casser ce système, parce que ça ne sert à rien, parce que là c'est destructif, à partir du moment où ça t'apprend sur ta vie, ça te donne un challenge pour avancer, là c'est constructif, mais à partir du moment où ça devient destructif pour toi, il faut casser tes chaînes avec ces gens-là, casse tes chaînes avec des gens qui te font souffrir, casse les chaînes, ne te laisse pas mépriser, ne te laisse pas mépriser par qui que ce soit, même pas un mini poil, tolérance zéro les amis, tolérance zéro, ne laisse rien passer, ne laisse rien passer que quelqu'un te minimise tes rêves, ou que quelqu'un essaie de te rabaisser, parce que t'as une particularité physique, moi c'est drôle, moi je mesure 2m4, et il y a des gens qui osent, tu vois, qui osent me faire chier avec ma taille, tu vois, et m'emmerder avec ma taille, tu vois, ouais mais ils sont pas conscients que ça m'emmerde en fait, pour la plupart du temps c'est des gros nazes, ils comprennent rien, mais moi si j'étais haut, je me dirais, putain le mec il fait quand même 2m4, et il pèse quand même 100kg, tu vois, tu vois, je sais pas, tu vois, si le gars, il se fâche, tu vois, ces gens-là ils prennent des risques, ils prennent des risques les mecs, parce que le jour où je vais me fâcher, putain le gars, je sais pas, il va ressembler à de la compote, je sais pas, tu vois, la sauce tartare, je sais pas, un truc comme ça, tu vois, parce que un jour je vais peut-être me fâcher, et puis ça va mal tourner, quoi, c'est tout, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de m'emmerder, il faut arrêter de me faire chier, tu vois, je suis pas venu sur Terre, non mais je me lâche, je me lâche, je suis pas venu sur Terre pour qu'on me fasse chier, tu vois, j'en ai bavé dans ma vie, on m'a, on m'a, on s'est moqué de moi, on s'est foutu de ma gueule pendant des années, quand j'étais à l'école, dans mon adolescence, on s'est foutu de ma gueule, jour après jour, harcèlement moral, tout ce que tu veux, on m'a mis de côté, on m'a exclu, on m'a regardé de travers, parce que je suis différent, parce que je suis différent, je suis pas, je suis pas un médiocre, je suis pas dans la médiocrité, tu vois, je suis pas dans la médiocrité, moi je suis soit un loser, soit un winner, du top winner, mais entre les deux ça m'intéresse pas, tu vois, ça m'intéresse pas, je préfère être, je préfère être un gros loser, parce qu'au moins je serais un winner de la loose, tu vois, plutôt que d'être un, 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 un médiocre, la médiocrité ça m'intéresse pas, quand t'es dans la médiocrité tu sais rien, tu fais rien de beau, tu vis, tu ne vis rien, tu vis pas des expériences intéressantes, donc la médiocrité ça m'intéresse pas, tu vois, moi ce qui m'intéresse, c'est des expériences fortes, c'est ça qui m'intéresse, c'est des émotions fortes, tu vois, moi ça m'intéresse pas de gagner 2000 euros par mois, j'en ai rien à foutre de ça, tu vois, moi ce qu'il me faut c'est 100 000 euros par mois, ça, ça commence à, ça commence à devenir intéressant, tu vois, là tu commences à sentir le, les choses, tu vois, là ça commence à titiller, ça commence à être un peu ambitieux, tu vois, 2000 euros par mois, putain, c'est n'importe quoi, ça sert à quoi, ouais, mais je serais bien content si je les avais, ouais, c'est ça, c'est ça que les gens ils se disent en fait, ouais, je serais bien content si je pouvais grappiller 5 euros, 5 cents, oh ouais, mais c'est toujours ça de prix, tu vois, ça c'est esprit de médiocrité ça, c'est pas comme ça, c'est pas, si tu fais partie du club des, des fêlés de la réussite, hein, bah c'est pas comme ça que tu dois être mon pote, c'est pas comme ça, il faut pas se, il faut pas se, se complaire dans la médiocrité, il faut se foutre des coups de pied au cul, il faut voir grand, il faut avoir une grande vision, voir grand, voir loin, se fixer des objectifs de, de fêlés, de 100 000 euros par mois, ça, ça commence à devenir intéressant, 100 000 euros par mois, imagine un petit peu, tu gagnes 100 000 euros par mois, putain, mais t'es le roi du monde, mais c'est même pas pour l'argent que je dis ça, c'est juste un challenge, c'est juste, c'est juste, comme un score, si tu veux, tu vois, c'est comme un score, c'est comme le gars, tu vois, il veut gagner, il est athlète, il veut gagner, je sais pas, il veut gagner les 100 mètres, ben, ce qu'il veut, lui, c'est, il veut, il veut battre un record, aux 100 mètres, tu vois, je sais pas combien de minutes, en 100 mètres, je sais rien, mais il veut faire, il veut faire le, il veut avoir la médaille d'or, tu vois, le champion, il veut la médaille d'or, il veut pas, il veut pas la médaille d'argent, la médaille de bronze, il veut la médaille d'or, alors, si tu veux faire partie du club des fêlés, c'est ça qu'il faut faire, vise la médaille d'or, c'est tout, c'est la seule chose qui t'intéresse, c'est la médaille d'or, c'est tout, vise le plus haut que tu peux viser, il faut le faire ça, si tu veux une vie extraordinaire, c'est ça qu'il faut faire, si tu veux une vie de médiocre, ben, vise, je sais pas, 2000 euros par mois, vise 3000 euros par mois, ok, c'est très bien, mais tu vas pas aller loin avec ça, je te le dis tout de suite, c'est pas l'argent, c'est pas ça, mais c'est le challenge, que ça propose, si tu dis maintenant, je veux gagner 100 000 euros par mois, putain le challenge, putain le challenge, putain le challenge, mais ton cerveau là, il se met en ébullition, il va dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir trouver, pour arriver à ces 100 000 euros par mois, ok, ça c'est l'argent, mais tu peux le faire aussi, dans n'importe quel challenge, que tu veux faire, je sais pas moi, tu fais la course du monde à pied, en marche arrière, j'en sais rien moi, tu traverses les océans, je sais pas moi, en faisant de la plongée sous-marine, je sais pas, n'importe quoi, il faut des challenges intéressants, des trucs, qui te sortent de ta zone de confort, des trucs qui te sortent, de là où tu es maintenant bien, là t'es bien, t'es pépère, tu es devant ton caméra, devant ta téloche, avec ta bière, et dans ton canapé, tu filmes des clubs, et puis tu manges des chips, et des pizzas, là t'es dans ta zone de confort, ok, mais ta vie, elle changera jamais, si tu restes dans ta zone de confort, si tu te bouges pas, tu sors pas de là, dans des zones qui sont inconfortables, de te mettre des challenges, de fêler, ta vie, elle bougera pas, elle changera pas, ça sera la même chose, ça sera le même niveau de santé médiocre, le même niveau de finance médiocre, tout sera médiocre, bon je te laisse, alors maintenant j'espère que, t'as compris, on se retrouve dans la prochaine vidéo, ciao !